Dans le camp des déplacés de Daoudou, près de Makourdi, la capitale de l'état de Benue, vivent quelques 20 000 déplacés internes. La montée des violences et meurtres ont poussé plusieurs agriculteurs, craignant pour leur vie, à quitter leur terre. Beaucoup ont été tués dans leurs champs et leurs villages. Janice Aondongwa vit dans ce camp depuis plus de 10 années. Nous étions à la maison, puis nous sommes allés au champ, quand nous avons vu les élèveurs Pearl arriver, et ils ont commencé à tirer et ont tué un homme par balle. Nous avons couru pour revenir au village, pensant que c'était fini, mais ils sont venus au village et ils ont tué beaucoup de personnes cette nuit-là. Mais nous avons eu la chance de nous échapper et nous retrouver dans ce camp des déplacés. Dans ce camp des déplacés de Daoudou, la fatigue et le désespoir sont visibles sur les visages de toutes les femmes, les filles, les garçons et les pères des familles désorientés par ce qui s'est passé dans leur village avant de se retrouver dans ce camp. Nous ne sommes pas à l'aise ici, mais nous n'avons pas le choix, car nous ne pouvons pas rentrer chez nous, où notre sécurité n'est pas garantie. Si nous rentrons sans sécurité, nous serons à nouveau attaqués. Ils ont été chassés de leur foyer par des affrontements entre élèveurs et agriculteurs et contraints de vivre dans des conditions très difficiles. Nous sommes dans ce camp depuis trop longtemps. Je veux rentrer chez moi dans mon village. Rester dans ce camp nous soumet à beaucoup de contraintes. Je ne veux plus rester ici. Nous sommes restés trop longtemps dans ce camp. La vie n'est pas facile dans ce camp. Même se nourrir est difficile. Certains de nos enfants ne sont pas retournés à l'école à cause de cette situation. Certains ont fini l'école primaire, mais ont eu du mal à continuer leurs études. Cette situation a conduit aussi au mariage précoce de certaines filles et au trafic d'êtres humains. Le gouvernement de l'État de Benue plaide auprès des agences de sécurité pour permettre le retour des déplacés. Mais dans quelle mesure cela va contribuer à réduire la pauvreté au moment où le Nigeria subit durement les effets de la suppression des subventions sur le carburant qui a quadriplé les coûts de transport et a affecté les prix des produits de première nécessité. Gilbert Tamba pour VOA Afrique à Makourdi dans l'État de Benue.